de l'histoire du peuple juif. Nous étions comptés la dernière fois sur la demande de Joseph à l'un de ses serviteurs après le deuxième voyage de ses frères en Égypte. Oui, demande malicieuse, et c'est le cas de le dire, puisqu'il fait prendre sa belle coupe d'argent, la coupe du chef de la maison, la coupe du grand seigneur égyptien qu'il prétend être, et l'a fait placer subrepticement dans le sac du plus jeune frère, de son frère de père et de mère, Bignami. Tout le monde s'en va, on se sépare, tout va bien et on pense que l'histoire s'arrête là. Tous les frères pensent rentrer tranquillement en Israël. À peine sont-ils partis que Joseph appelle ses gardes et demande qu'on rattrape la caravane, ce qui est bien sûr fait rapidement. et le chef de la troupe sur l'ordre de Joseph lui dit « Vous avez osé voler la coupe de mon maître après tout le bien qu'il vous a fait ». Bien sûr, les frères nient, ils n'ont rien fait. Alors on demande « Eh bien, nous allons perquisitionner, ouvrez vos sacoches ». Et bien entendu, on trouve la coupe dans celle de Bignami. Alors tout le monde est effondré. Personne ne sait ce que cela veut dire, personne ne soupçonne Bignami en réalité. Les frères se disent l'un à l'autre « Dieu a décidé de nous punir ». Voilà, c'est la rétribution. Donc ils relisent ce qui se passe à leur comportement face à Joseph lorsqu'il était adolescent. Exactement. C'est la rétribution pour ce que nous avons fait à notre frère. Nous sommes à notre tour accusés. On les ramène au palais et Joseph les accuse très durement. « Comment avez-vous osé ? Je vous ai reçu, je vous ai tout ouvert et vous m'avez volé. Est-ce que vous croyez vraiment que je ne m'en rendrai pas compte ? » Les frères disent « Ce n'est pas vrai, mais bien entendu, on ne les entend pas. Tout est contre eux ». Et alors, il propose à Joseph, il dit « Mais nous sommes coupables. C'est Dieu qui a fait cela. Mais à tes yeux, nous sommes coupables. Nous sommes tes esclaves. Fais ce que tu veux. » Joseph répond « J'aurais pu le faire en effet. Vous êtes tous coupables. Mais je ne punirai que celui qui a vraiment commis le larcin. Je punirai celui chez qui la coupe a été trouvée. Vous pouvez rentrer chez vous. Votre jeune frère sera réduit en esclavage et restera auprès de moi. » Alors ? Une proposition qui suscite évidemment le trouble chez les frères. « Bien entendu. Ils s'étaient engagés. Ils devaient ramener à Jacob. Ils devaient ramener son plus jeune fils. Celui qui s'avance, c'est Yéhouda. Yéhouda, un des frères. » Qu'on avait déjà vu faire le même geste, en tout cas, s'approcher de son père pour justement défendre l'idée d'aller une nouvelle fois descendre en Égypte. C'est pour cela qu'une fois de plus, il s'avance vers Joseph. Et il fait comprendre ainsi. Il le lui dit d'ailleurs, nous disent nos commentaires. « Ne te demande pas pourquoi j'interviens avec plus de force que tous les autres. Sache-le. Je me suis engagé envers mon père. Et je me suis engagé d'un nœud puissant dans ce monde et dans l'autre. Et je ne peux pas abandonner ma promesse. » Et Yéhouda est un homme très fort physiquement. Les commentaires nous disent que lorsqu'il s'approche vers Joseph, qui est là dans sa toute puissance de maître de l'Égypte, bien, Yéhouda tape du pied et toute l'Égypte en tremble. Mais malgré tout, ce n'est pas cela qui touche Joseph. Joseph se rend compte que ses frères ont bien changé. Ceux qui l'avaient vendus sont prêts à mettre leur vie en danger pour sauver un des leurs. Alors devant cela... Donc il ne partage pas la mer. Voilà. Et devant cela, Joseph ne peut pas se retenir. Il crie aux Égyptiens « Sortez tous ! » Et ils se mettent à pleurer. Et il dit « Regardez, je suis votre frère. Je suis Joseph. » Alors il recule. Il ne l'avait pas reconnu depuis le début. Il dit « Oui, approchez. » Et il leur prouve qu'il est bien leur frère et qu'il a attendu ici et qu'elle a attendu leur venue et qu'il n'a pas changé. Et il leur pose une question sur le sort de leur père. Oui, bien sûr. Il leur demande « Comment va notre père ? » Et ils le lui disent. Et Joseph comprend ce qu'il doit vivre. Et beaucoup de commentateurs s'interrogent Rémi Sembaum sur le sens de cette question puisque visiblement il aurait pu comprendre la situation de son père dans les différentes discussions qu'il avait pu avoir préalablement avec ses frères. Plus encore. Ce qui est encore plus étonnant, c'est pourquoi l'Égypte, ce n'est pas très loin de la terre. Il aurait pu envoyer des émissaires. Oui, il aurait pu envoyer des émissaires. C'était quelques jours de voyage, même à l'époque. Et les commentaires de répondent « Non, mais il y a quelque chose qui se met en place ici. » C'est un des ressorts de l'histoire du peuple juif qui est en train de prendre sa position et de fonctionner. Et on va le voir tout de suite. Joseph dit « Allez, rentrez tout de suite. Allez dire à mon père que je suis vivant, que je suis le vice-roi d'Égypte et que la famine va durer. Il faut qu'il vienne. » Et il a recours à un message subliminal. Il envoie des chariots. Et le texte de la Torah le précise. Ce sont des chariots, des hagalotes en hébreu, qu'il charge de tout le meilleur de l'Égypte, la nourriture, etc. Et lorsque son père voit ces chariots et que les autres frères lui ont annoncé « Joseph est vivant », il n'arrive pas à le croire, bien sûr. Vingt ans sont passés. Mais il voit les chariots. Et il comprend le jeu de mots de son fils. « Agala » en hébreu, donc chariot, s'apparente aussi homophoniquement au mot « egla », une génisse. Parce qu'il se souvient de ce qu'il était en train d'étudier, comme Joseph lui-même s'en souvenait. Vingt ans plus tôt avec son fils, les lois concernant la génisse, justement, des lois particulières qui se trouvent dans le texte de la Torah également. Une manière de rassurer son père sur la préservation par Joseph de son identité hébreu, hébraïque. À deux niveaux. C'est d'abord bien moi, Joseph. Je me souviens de ce que nous étions en train d'étudier. Et deuxième chose, je n'ai pas changé. Je suis le vice-roi d'Égypte, mais c'est Dieu qui m'a envoyé dans cette position pour faire avancer l'histoire. Merci beaucoup, Chaim Nissemo. L'histoire du peuple juif à réécouter, évidemment, tout au long de la semaine sur Radio-J.fr. À demain, Chaim. À demain.